Bonjour, nous voici ici au 3D Print Show. Vous pouvez voir derrière moi une voiture de course qui a fait les 24 heures du Mans, dont des parties ont été imprimées en 3D. C'est pour la troisième édition du salon international 3D Print Show au Carousel du Louvre que les visiteurs ont pu découvrir et redécouvrir les avancées en matière d'impression 3D. Que cela soit par ajout de matière en fusion comme vous pouvez le voir actuellement en vidéo, stéréolithographie, frittage sélectif par laser, toutes les grandes techniques y sont représentées. Ainsi, après plusieurs heures d'impression, vous pouvez reproduire votre reptile favori en une seule fois ou en assemblant plusieurs pièces en fonction de la taille de votre création et de l'imprimante utilisée. Vous pouvez ainsi obtenir de grands êtres humanoïdes pièce par pièce, de véritables œuvres d'art décoratives de toutes les tailles et de toutes les couleurs, en passant à cet impressionnant Batman nouvelle génération qui nous rappelle l'utilisation de l'impression 3D dans le monde des effets spéciaux et du cinéma. Ne laissant comme limite que votre imagination, l'impression 3D vous permet également de produire support à bananes, célèbres personnages Disney, figurines fantastiques, robotiques ou aquatiques, petits retours à l'entrée du salon et rencontres avec Dan Wamsley qui nous parle de l'impression 3D dans le monde des courses automobiles. Je m'appelle Dan Wamsley, responsable d'équipe de Strakka Racing. Nous avons un partenariat technologique avec les imprimantes 3D Stratasys. Nous utilisons cette technologie pour plusieurs éléments pour notre voiture de course. C'était un grand challenge pour notre projet. Techniquement, nous avons des délais très courts. En utilisant les technologies de Stratasys, nous avons réduit le temps de développement et apporté de nouvelles solutions à la voiture. Nous sommes ici pour montrer les possibilités de la technologie Stratasys et vous expliquer comment nous avons apporté la voiture ici. C'était un projet intéressant pour nous. Nous avons appris l'impression 3D très rapidement. Nous avions peu de connaissances dessus, c'était quelque chose de nouveau. Nous avons dû apprendre rapidement. Nous devons résoudre les problèmes rapidement. Et l'impression 3D a été d'une grande aide. A côté, il y a les composants utilisés sur cette voiture, qui a fait les 24 heures du Mans cette année, avec laquelle nous n'avons eu aucun problème avec les éléments imprimés en 3D. C'est devenu une précieuse technique de production sous forme de produits finis et non plus uniquement en phase de prototypage. C'est une ère intéressante pour cette technologie. Quelle partie du véhicule sont imprimés en 3D ? Il y en a plusieurs. Certains composants sont imprimés en 3D et une grande proportion des outillages pour le véhicule sont imprimés en 3D. Les ailettes sont imprimées en 3D, la caméra sur le dessus de la voiture imprimée en 3D. A l'intérieur de la voiture, le tableau de bord, ces composants sont des produits finis. Le système de fermeture de la porte a été modifié par la suite, imprimé en titane. Les outillages et bouchons, c'était un projet passionnant. Quels sont les principaux bénéfices de l'impression 3D ? Le principal bénéfice pour nous a été le gain de temps de fabrication. Ce que nous avons pu observer avec les personnes avec qui nous travaillons, c'est un gain de temps pour innover, concevoir, être plus créatif au fur et à mesure que le temps de fabrication diminue. Ce qui signifie que tous les produits sont mieux pensés, plus finis, plus élégants. Cela crée des occasions pour nos ingénieurs d'explorer des airs plus créatifs dans la conception. Et quel type de matière utilisez-vous ? Nous utilisons de l'ABS pour le prototypage, nous utilisons du titane, nous avons utilisé un large choix de matière. Pour moi, la chose importante que j'aimerais voir, c'est pouvoir répliquer les matériaux composites utilisés dans les voitures. L'industrie va progresser. Nous allons avoir plus tard des matériaux plus solides, plus rigides et plus légers. C'est ce que l'industrie automobile aimerait avoir d'après moi. Et avez-vous rencontré des problèmes en lien avec la vitesse de la voiture ? Car cette voiture roule très très vite. Non, absolument aucun. Les 24 heures du Mans, de mon point de vue, est le test le plus dur qui soit qu'une voiture puisse passer. Pour nous, tous les composants ont passé les tests d'intégrité, structurel, vibration. Tous ces éléments sont importants et nous n'avons eu aucun problème qui soit. Et est-ce que ça a été plus solide que vous ne le pensiez au début du projet ? Quand nous avons commencé le projet, j'étais sceptique que cela soit suffisamment solide et durable, mais nous avons pu voir le contraire. Nous avons beaucoup travaillé avec Stratasys. Les matériaux d'aujourd'hui sont à une phase motivante, de confiance, et leurs propriétés, légèreté, force, coût est devenu intéressant pour nous. Après la voiture qui sera demain peut-être complètement imprimée en 3D, le pilote le sera peut-être également à son tour. En attendant, un petit tour d'horizon des techniques de numérisation, de la cabine complète aux 90 caméras qui scannent votre corps en une seconde, pour produire de magnifiques figurines à votre effigie, au scanner à main de plus petite taille qui en quelques instants vous permet de dupliquer un objet réel, obtenir une représentation 3D, puis l'imprimer, la personnaliser. Vous pouvez également trouver aujourd'hui des photomatons qui en plus des photos d'identité traditionnelle proposent d'imprimer votre visage en 3D placé sur la figurine de votre choix. Et pour celles et ceux qui veulent un retour à des techniques plus artisanales et pouvoir créer des objets à la main, le stylo 3D Doodleur permet de libérer votre créativité tridimensionnelle sous la forme de votre choix. Lunettes, tour Eiffel, en suivant un modèle ou en laissant libre cours à votre imagination. Quant au monde de la mode, il n'est pas en reste, vous pouvez préparer votre prochain défilé avec vos propres chaussures imprimées en 3D, en passant par des haut-parleurs et autres objets aux formes originales et tendances. Collier, chapeau, vous pouvez tout imprimer en 3D. N'ayez pas d'inquiétude pour la légèreté et la souplesse des objets imprimables en 3D. Applied Kinetics s'est penché sur le sujet et propose des structures en accordéon suffisamment solides pour soutenir le poids d'un enfant et autres structures alvéolaires pensées pour rigidifier vos objets creux afin qu'ils soient à la fois solides et légers. Le 3D print show ne serait pas complet sans la présence du leader de l'impression 3D en ligne, Sculpteo. En présence de son cofondateur et président Clément Moreau, Sculpteo propose toujours un large choix de solutions pour imprimer de chez soi ses créations à l'unité ou par lot, comme ses accessoires de casque audio. Au-delà des imprimantes 3D, la robotique fait également son show. Non loin de là, c'est Scott Stevenson qui présente le micro-drone 3.0. Ce dernier survole le salon avec une grande stabilité et précision. Il a un portail de 120 mètres. Donc le portail est suffisant. Nous allons perdre de vue. Le micro-drone a besoin de perdre. Et comme pour l'imiter, c'est avec surprise, tel un oiseau, que des sculptures imprimées en 3D battent des ailes à l'approche des visiteurs. mains robotiques aux doigts agiles, ces robots prêts pour une compétition de football, bras robotiques, tous issus d'une imprimante 3D en allant jusqu'au rouage de systèmes mécaniques complexes, cardan, pompes à médicaments, et également ce petit robot humanoïde, Alpha 1S, prévu pour l'apprentissage de la robotique et dont les accessoires sont conçus pour être personnalisés en 3D. L'impression 3D porte également son aide en médecine. Rencontre avec le docteur Bernard Gisset du CHU de Bordeaux sur l'utilisation de modèles 3D en neurologie. Je suis venu vous montrer des modèles de planification opératoire pour la chirurgie des tumeurs du rein. D'accord. Donc, clairement, ce sont des modèles qui sont imprimés en 3 dimensions qui sont patients spécifiques, c'est-à-dire que les deux modèles que vous avez là sont issus de l'imagerie de deux patients. Ce sont des vrais patients avec des vraies présentations de tumeurs au sein du rein. Et donc, l'idée, c'était, à partir de l'imagerie du patient, c'est-à-dire du scanner qui est fait en préopératoire, de pouvoir développer des modèles de planification qui nous permettent d'avoir dans un seul et même modèle une visualisation tridimensionnelle de la localisation de la tumeur au sein de l'organe, de sa profondeur d'implantation et de ses rapports avec les éléments « nobles » du rein qui sont les vaisseaux, ici la veine, ici l'artère, et les cavités collectrices. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'un patient qui a une tumeur du rein, il y a deux façons de le traiter, de le prendre en charge. La première, c'est d'enlever la totalité du rein. Donc, vous enlevez la totalité de l'organe et nécessairement la tumeur, elle part avec. La deuxième, qui est un petit peu plus raffinée, c'est de faire une tumorectomie, c'est-à-dire de n'enlever que la tumeur et de conserver le reste de l'organe qui est sain. Alors, pourquoi ça a un intérêt de conserver au maximum le reste de l'organe ? Parce que vous savez que les reins ont une valeur fonctionnelle. En continu, ils filtrent le sang et permettent d'épurer le sang en retirant les déchets et qui sont ensuite excrétés dans les urines. Et donc, c'est important de sauvegarder un maximum de parenchyme fonctionnel pour sauvegarder la fonction rénale du patient. Voilà. Donc, l'idée, c'était ça. C'était un modèle de planification opératoire de la chirurgie conservatrice des tumeurs du rein pour aider le chirurgien à avoir une bonne visualisation de la chirurgie qu'il allait devoir faire en fonction de la complexité tumorale, de sa localisation, de ses contacts avec les éléments constitutifs du rein. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est aussi que ça constitue un modèle d'éducation à la fois pour les étudiants en médecine. Donc, ça leur permet d'avoir la représentation tridimensionnelle des coupes de scan qu'ils peuvent regarder à côté, mais aussi pour le patient parce que ça permet de montrer au patient exactement la situation de sa maladie, de lui expliquer la chirurgie qu'on va lui faire et potentiellement de lui expliquer le risque de complication. Quand on voit, par exemple, qu'on a un contact direct entre une tumeur et une branche artérielle, je veux dire, le patient comprend aisément qu'il y a un risque hémorragique parce que pour pouvoir retirer la tumeur, on va nécessairement couper la branche artérielle. Quand on voit qu'il y a un contact entre la cavité collectrice qui va recueillir les urines et la tumeur, le patient comprend qu'on va être obligé d'ouvrir la cavité collectrice pour retirer la tumeur. D'accord. Et à quel moment vous avez eu l'idée d'utiliser l'impression 3D pour modéliser ce type d'organe ? Je dirais que c'est une idée qui est venue progressivement et qui s'impose de façon naturelle parce qu'elle est liée aux contraintes qu'on rencontre dans la pratique de la technique chirurgicale et une des limitations si vous voulez pour préparer la chirurgie c'est qu'on est obligé d'analyser finement les coupes de scan pour reconstruire mentalement, c'est-à-dire dans notre tête avant de partir sur la chirurgie, reconstruire exactement ce que vous voyez là. C'est-à-dire avoir une idée dans la tête tridimensionnelle de comment va se présenter le rein du patient, où va se situer la tumeur pour pouvoir la repérer et comment ensuite dérouler les différentes étapes de l'intervention chirurgicale. Et donc ça, si vous le faites comme ça en reconstruction mentale, en fait, c'est compliqué parce que vous êtes obligé d'associer les coupes de scan les unes après les autres. Surtout que j'imagine que dans votre métier vous ne voyez pas un rein, vous en voyez plusieurs dans la même journée. Exactement. Et donc ça, clairement, ça permet de gagner du temps. D'accord. Est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui que finalement, c'est une nouvelle technologie qui est plus ou moins récente à l'impression 3D mais là comme ça, transparent, c'est quand même plutôt récent qui aide les gens qui souffrent peut-être des vies, etc. ou qui en tout cas aide d'un certain pourcentage on va dire à sauver ou à soigner des gens ? je ne me risquerai pas à ce raccourci parce que si vous voulez, on est dans les balbutiements de l'application médicale à visée de planification opératoire. Ce type de modèle-là que vous voyez ici en transparence avec cette finesse de détail, c'est les premiers qui sont décrits pour les tumeurs du rein. Globalement, il y a trois équipes au monde qui ont publié sur l'impression 3D pour la planification opératoire avec un nombre de patients limité. Nous, on en a fait 7, les autres équipes en ont fait 5. Donc vous voyez, on est dans le monde à 17 patients en tout et pour tout. Donc se projeter sur la valeur ajoutée avec des chiffres et des données scientifiques, on ne peut pas le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'intuitivement, le gain en termes de vitesse pour le chirurgien de compréhension de la pathologie, de la situation de la tumeur au sein de l'organe, il est intuitivement perceptible de façon très simple. Par contre, ce qu'on a publié nous, c'est le gain pour le patient en termes de compréhension de sa maladie. Et ça, c'est l'objet d'un article qui est paru dans World Journal of Urology en juillet 2015, où on a comparé la compréhension du patient avant et après lui avoir montré le modèle qui était son propre modèle, son propre rein imprimé en 3D. Et on a une amélioration de la compréhension du patient en fonction des critères que l'on évalue qui va jusqu'à 50%. C'est-à-dire qu'il comprend 50% plus d'informations qu'on lui apporte quand on se fait aider dans le modèle 3D par rapport à quand on se fait aider d'un dessin ou d'une coupe de scanner. Pour terminer ce 3D Print Show, petit tour du côté des sculptures de Douane-le-Taille qui présentent ses créations originales. C'était Cédric Vasseur du 3D Print Show 2015 à Paris, au Carousel du Louvre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada